Qu'est-ce que vous êtes avec le Seigneur ? Qu'est-ce que vous êtes avec vous et même en vous ? C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais savez-vous aussi que vous avez un ennemi ? Nous avons tous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau et qui avons mis notre vie entre les mains de Dieu d'une manière claire, nous avons un ennemi commun qui s'appelle le diable. « Et le diable cherchera toujours à vous déstabiliser. » C'est le titre que j'ai donné à ce petit partage de dix minutes. « Le diable cherchera toujours à vous déstabiliser. » Il l'a d'ailleurs fait dès l'origine. Dès la Genèse, au chapitre 3, nous voyons d'une manière étonnante ce serpent qui est dans le jardin d'Éden, là où Dieu est en train d'avoir cette communion extraordinaire et parfaite avec Adam et Ève. Nous le voyons arriver et tromper, séduire et mentir. D'ailleurs, sa stratégie n'a jamais changé. Il est appelé l'adversaire de Dieu, le menteur, le voleur, le père du mensonge. Il est celui qui veut, comme dira Jésus, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Oui, nous avons un adversaire et nous devons en être conscients, nous ne devons pas oublier cela. Non pas qu'il faille le voir partout, partout, tout le temps. Nous voulons d'abord voir l'action de Dieu et nous voulons d'abord marcher dans la sérénité, dans la paix du cœur. Mais nous devons être attentifs et pleins de discernement face aux ruses du diable, comme dira l'apôtre Paul. Le diable cherchera toujours à vous déstabiliser. Jésus va dire que le diable est menteur et trompeur dès l'origine. « Il ne se tient pas dans la vérité, il profère le mensonge et il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » La première chose que Satan va chercher, et il l'a fait avec Jésus et il le fait aussi avec ses enfants, avec les enfants de Dieu, c'est qu'il a cherché à déstabiliser Jésus par rapport à son identité. Dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus est tenté dans le désert, pourtant rempli du Saint-Esprit, Jésus se trouve dans le désert, dans le jeûne et la prière pour se préparer à son ministère public. Nous voyons que Satan arrive lorsque Jésus est faible et il lui dit « Si tu es fils de Dieu, alors tu peux changer ces pierres en pain, tu peux te jeter du haut du temple et les anges vont te porter, etc. » Il met en doute l'identité de Jésus. « Si tu es fils de Dieu, trois petits points, si tu es fils de Dieu. » Ainsi, cette façon de déstabiliser est une technique, est une ruse, est une manœuvre du diable qui est très commune. Il veut vous déstabiliser, vous faire croire que vous n'êtes pas du tout ce que vous prétendez, que vous n'êtes pas du tout ce que la Bible affirme à votre sujet. Alors bien sûr, il y a des personnes aussi que de l'autre côté se croient quelqu'un et ils gonflent leurs titres, ils gonflent leur personnalité d'une manière artificielle et aussi trompeuse. Mais le diable voudrait surtout déconstruire ce que Dieu construit. Il va descendre ce que Dieu élève. Il va chercher à ruiner ce que Dieu bâtit dans votre vie. Ne vous laissez pas impressionner. « Résistez-lui, comme Jésus l'a fait, avec la parole. » Encore une fois, nous revenons dans ces messages très très souvent et même continuellement à la parole. Il nous faut être en contact avec ce livre que nous devons ouvrir pour connaître qui nous sommes en Christ. Savez-vous qui vous êtes en Christ ? Eh bien, je vous invite à faire une recherche biblique, à étudier ce thème « Qui suis-je en Christ ? » « Quelle est mon identité en Christ ? » Et pour vous donner une petite piste de démarrage, eh bien étudiez l'Épître aux Éphésiens, en tout cas au moins le premier chapitre, et vous aurez déjà bien des clés et de quoi vous réjouir quant à votre identité. Ensuite, le diable, voyez-vous, l'adversaire, celui qui s'oppose, ce sont les définitions de Satan, il ne va vous faire douter de l'amour de Dieu. Je voudrais aussi dire quelque chose. Si Jésus vous dit par le Saint-Esprit « Je t'aime, je suis avec toi, je te protégerai, je te garderai, je te donne mon avenir, je te donne la vie éternelle », vous n'aurez jamais aucune parole de ce genre de la part du diable. Il ne peut pas aimer, il est incapable d'aimer. Par contre, il peut vous faire douter de l'amour et de la bonté de Dieu. Dans la Genèse, le chapitre 3, eh bien, le serpent va dire « Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ? » Mais non, ce n'est pas comme cela. Dieu vous cache des choses. Dieu n'est pas vraiment bon. Il ne vous dit pas toute la vérité. Satan veut nous faire douter de la bonté et de l'amour de Dieu. Mes amis, parfois les épreuves peuvent être à ce point difficiles que nous pouvons, dans notre cœur, dire « Mais pourquoi Dieu permet cela ? » Pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour permet cette souffrance ? Pourquoi est-ce que je dois passer par ce chemin ? Pourquoi l'épreuve est si longue alors que je prie ? Parfois, nous ne comprenons pas le chemin du Seigneur. Et c'est là que Satan, profitant de notre faiblesse, de notre souffrance, de l'épreuve qui dure, pour dire « Mais tu vois bien que Dieu ne t'aime pas, tu vois bien que Dieu t'a abandonné, tu vois bien qu'il n'écoute pas ta prière. » Et Satan veut chercher à nous faire douter de la bonté de Dieu. Solution, la parole. Résistons-lui d'une foi ferme. Résistons-lui, non pas en essayant d'inventer des choses, mais d'une foi dans la parole. Une foi dans la parole qui va nous donner les éléments pour contrer. La vérité de la parole va contrer le mensonge de l'adversaire. Nous devons être chargés, remplis de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre de ces mensonges. Quand Satan vient comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Écoutez cette parole très importante dans Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » J'aime beaucoup ce texte parce qu'il est simple, clair et net. Il y a des mots, des impératifs qui sont à prendre à cœur. D'abord, je veux d'abord me soumettre à Dieu. Seigneur, même si je ne comprends pas le chemin par lequel je passe, même si je ne comprends pas le pourquoi de ce que vivent des membres de ma famille ou des choses qui se passent dans le monde, je refuse de me révolter contre Dieu. Je refuse que l'amertume me remplisse. Je refuse de devenir en colère contre Dieu. Que de gens ne comprenant pas pourquoi ceci ou cela se passe, lèvent le poing contre le ciel. Mais je me soumets à Dieu. Je me soumets à sa volonté. Je me soumets même à des choses que je ne comprends pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est au-dessus de mes incompréhensions. Et je peux venir à lui avec mes questions, même si je n'ai pas les réponses tout de suite. Je me soumets à Dieu. Et en étant, écoutez bien, en étant soumis, je peux résister au diable. En étant au préalable, en premier lieu, soumis à Dieu, c'est là que je peux résister au diable. Et il fuira loin de moi. Il va reculer. Il n'aime pas la vérité. Lorsqu'elle m'impressionne, lorsqu'elle m'habite, cette vérité est plus forte que tous les mensonges de l'ennemi. Il voudrait ensuite, non seulement nous faire douter de la bonté et de l'amour de Dieu, mais il va nous faire douter de la parole. Et je pense à des techniques du diable qui sont redoutables. Par exemple, il y a une tentation sur votre chemin. Et le diable pourrait dire, mais tu sais, de toute façon, tu peux le faire, parce que tout le monde le fait. Et tout le monde regarde ça, tout le monde fait cela. Et puis, ce n'est pas grave. Tu peux demander pardon à Dieu après coup. Voyez-vous, ce sont ces mensonges-là qui nous attirent. Lorsque nous sommes en train de lutter avec une tentation, le diable vient nous pousser un peu plus. Et lorsque nous tombons dans ce travers ou dans ce péché, et que nous sommes culpabilisés, il va non seulement continuer à dire, mais bon, ce n'est pas grave, tu peux te relever. Non, il ne va jamais dire ça, mais il va dire, tu vois bien que tu as un incapable, tu ne peux pas t'en sortir, Dieu ne te pardonnera jamais. Il va nous enfoncer. Le diable est méchant et nous devons lui résister d'une foi ferme. Il voudrait toujours te déstabiliser, mais n'écoute pas ces mensonges. Et ne te laisse pas impressionner par ces mensonges qui sont contraires à la vérité contenue dans cette parole. Tenez ferme dans votre position. Et je termine par cette phrase. Tenez ferme dans votre position en Christ. Vivons dans la vérité. Choisissons la vérité. Approchons-nous du Seigneur. Et si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et même le Seigneur nous donnera de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les démons et sur l'action diabolique. Car le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est venu pour détruire les œuvres du diable. Prenez courage et prenez autorité sur l'adversaire en vous soumettant d'abord à Dieu et en lui résistant. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada